Au port des Bassablons, ce matin-là, le renard est sur le départ. Voici l'un des derniers navires armés par le malouin Robert Surcouf au début du XIXe siècle. Il a été reconstitué par des passionnés. Un bateau corsaire emblématique donc, mais la première surprise, c'est sa taille. Finalement, il n'est pas très grand ce bateau de corsaire. Oui, tout à fait. On appelle ça un coteur ou un cutter en anglais. Cette petite unité, l'avantage, c'est qu'elle est très manœuvrable. Elle permet aux corsaires de faire des attaques rapides et de rentrer le plus rapidement au port. L'objectif de la course, c'est de faire une prise ou des prises très rapidement pour rentabiliser le coût de fonctionnement des corsaires. Et l'objectif n'est absolument pas de mener le grand combat et les combats héroïques comme on a souvent l'idée dans l'imaginaire collectif. Deuxième surprise. Il faut imaginer à bord une soixantaine d'hommes entassés. Parés au combat, certes, mais surtout motivés par le butin qu'ils espèrent ramener au port. Karine, elle, embarque pour la première fois, comme l'ont fait avant elle des générations de marins maloins, familiers des voyages au long cours. Saint-Malo a une vieille tradition de pêche à Terre-Neuve, déjà depuis le XVIIe siècle. Donc on a des maloins qui sont bien formés, qui sont compétents et qui sont capables, en temps de guerre, d'être reconvertis pour l'activité corsaire. Elle a enrichi Saint-Malo et des négociants, qui sont devenus riches à millions. On sait que Surkouf, à son décès, est à la tête d'une petite fortune quand même de 2 millions de francs. Elle peut aussi créer des faillites et être peu profitable à des armateurs qui s'y risquent et qui perdent. C'est un jeu, comme on pourrait imaginer aujourd'hui, un placement qui serait très spéculatif, mais par contre très dangereux. En clair, le capitaine armateur, passionné de navigation, est alors avant tout un homme d'ambition et d'affaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !